Avec tous les dangers qui guettent aujourd'hui nos enfants sur le net, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les protéger, nos petits-petits ? Je vous montre ça avec 5 règles essentielles à mettre en place. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences, en bureautique et également en sécurité informatique, comme c'est le cas dans cette vidéo. Et si cette chaîne vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner et puis surtout, cliquez sur la petite clochette de notification comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Internet, c'est super bien, mais il y a également des trucs super moches, et notamment en ce qui concerne nos enfants. Et je vais vous montrer ici 5 règles à mettre en place pour protéger nos enfants quand ils utilisent Internet. Alors, la première des règles, eh bien, c'est jamais seul. En fait, votre enfant ne devrait jamais être seul face à un ordinateur quand il navigue sur Internet. Donc, ça veut dire que s'il utilise une tablette ou un ordinateur, il faudrait que ce soit dans une pièce commune où il y a beaucoup de passages et où tout le monde peut voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est valable essentiellement pour les enfants en bas âge. Ensuite, quand ils grandissent, les choses sont un petit peu différentes certainement, mais au fur et à mesure des règles qu'on va évoquer ici, ça devrait simplifier le travail quand ils sont adolescents. Mais voilà, la première règle, c'est quand les enfants sont en bas âge, jamais seul devant un écran d'ordinateur face à Internet. La deuxième règle, c'est prévenir. Prévenir votre enfant que Internet, eh bien, c'est pas le monde des bisounours. Il y a plein de gens méchants, mauvais, qui leur veulent du mal. Et il ne faut pas croire noir sur blanc, tout ce qu'on peut lire sur Internet. dans les réseaux sociaux, notamment parce que les enfants, c'est beaucoup ça qu'ils vont utiliser, les réseaux sociaux. Et donc, bien leur faire comprendre que n'importe qui peut se cacher derrière un pseudo. Alors, des enfants peut-être, mais aussi des adultes très malveillants. Voilà, il faut donc prévenir nos enfants qu'il y a du danger réel. Alors, la troisième règle, c'est de l'aider à bien choisir un pseudo quand il veut créer un compte sur Instagram, sur Facebook, enfin, ou un réseau social, peu importe. Pourquoi choisir un bon pseudo ? En fait, l'idée, c'est de prendre quelque chose qui ne puisse pas différencier si c'est un garçon ou une fille. Alors, c'est surtout une protection pour les filles, évidemment. Mais, prendre quelque chose de neutre, déjà, ça va limiter un petit peu l'attrait des prédateurs sexuels, des prédateurs d'enfants qui pourraient se faire passer pour d'autres enfants sur des sites qui sont peut-être même dédiés aux enfants. Voilà. Donc là, ça, c'est la troisième règle. Aidez votre enfant à choisir un bon pseudo. Donc, ça veut dire évidemment que vous avez, avant, une bonne communication avec votre enfant pour qu'il dise, voilà, papa, je voudrais m'inscrire sur Facebook. « Attends, mon petit, je vais t'aider. » Voilà, c'est l'idée. Donc, l'aider à bien choisir un pseudo. Alors, le quatrième point, c'est de veiller à ce que fait votre enfant sur Internet. Le premier point, on disait, il faut qu'il soit, quand il navigue sur Internet, qu'il soit dans une pièce commune. En fait, vous devriez regarder de loin. Alors, je ne dis pas surveiller, mais je dis bien veiller. Il ne faut pas que l'enfant se sente un peu fliqué, quand même. L'idée, c'est qu'il se sente en confiance avec vous et que vous sachiez, grosso modo, ce qu'il fait sur Internet, ce qu'il publie et quelle est son activité. Donc, ça, c'est extrêmement important également pour que, quand vous sentez qu'il y a un petit dérapage, de le prévenir gentiment, de le mettre en garde, de faire ces choses-là. Donc, voilà, il faut vraiment veiller à l'activité que vos enfants ont sur le net. Alors, le cinquième point, qui est extrêmement important, c'est de ne rien lui cacher. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas en disant, je vais être ton ami sur Facebook ou sur Insta. Si vous mettez en place un contrôle parental avec un logiciel, il faut qu'il soit au courant. ne rien lui cacher, lui dire qu'on le laisse faire, on va regarder grosso modo ce qu'il fait. Ça rejoint le point numéro 4, veiller sur son activité. Si vous allez dire, je vais être ton ami sur ton compte Facebook, ce n'est pas pour te fiquer, c'est pour regarder un petit peu ce que tu fais. Et puis surtout, pour veiller à ce que d'autres gens malveillants ne viennent pas perturber la psychologie de votre enfant. Donc, le premier point, c'est, pour les enfants en bas âge, jamais seul devant l'ordinateur. Le deuxième point, c'est prévenir. Donc, prévenir des dangers sur Internet. Le troisième point, c'est être capable de choisir un bon pseudo, neutre, pour ne pas différencier les enfants, les garçons des filles. Le quatrième point, c'est veiller à l'activité que vos enfants ont sur le net. Le cinquième point, c'est pas de secret. Ne cachez pas à votre enfant que vous êtes en train de regarder un petit peu ce qu'il fait ou de contrôler son activité. Et si vous souhaitez aller plus loin dans tout ce qui concerne la sécurité et la protection des données sur Internet, sur votre ordinateur, je vais mettre dans la description un lien qui vous envoie vers ma nouvelle formation vidéo qui est consacrée à ça, qui s'adresse aussi bien aux parents qu'aux indépendants et à tous ceux qui débutent sur Internet. Alors, je préviens, ce n'est pas une formation pour être expert en sécurité sur l'informatique. C'est vraiment dédié aux débutants et aux personnes dont ce n'est pas le métier. Donc, j'espère que vous avez appris un certain nombre de choses intéressantes avec cette vidéo. Je vous dis, moi, à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en informatique.